Pas le temps de buller. On se retrouve une nouvelle fois pour parler bouquins, on en a plein. Plein, 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 plein. De quoi vous mettre des étoiles plein les mirettes, à commencer par cette BD. Cosmos ! Ça parle de théorie du complot. Je suis Mickaël Roque, et vous êtes dans la Caisse à Bulles. Et si on nous avait menti ? Et si l'URSS avait réussi à poser ses cosmonautes en premier sur la Lune ? Avant les Américains. Et si les premiers pas sur la Lune avaient été tracés par une femme ? Elle s'appelle Tatyana Tereshmariova. Embrigadée du côté russe, elle participe à cette course aux étoiles, qui oppose l'URSS aux USA. En tant que cosmonaute, elle participe à la création d'une histoire secrète que la propagande russe, et celle des Américains, nous a toujours cachée. Alors tu me connais, ça m'interpelle. Je me dis non... Ça peut pas être vrai. Ni une ni deux, je vais sur internet, je scroll... Et là... Cosmos, une magnifique BD qui mêle narration et témoignages style reportage, construite par Pat Perna et les magnifiques planches monochrome de Fabien Bédouel. Elle retranscrit tout à fait la profondeur spatiale, et dans son minimalisme, les intrigues qui lient nos personnages à la réalité historique de cette guerre froide, dans la guerre froide. Et sur l'échelle de la bulle d'or, cette BD mérite la note de... Sublime. Oui. Sublime. Et sinon, pour vous, les barrages ça donne quoi ? Parce que vous nous manquez un petit peu à la librairie. Et on a plein de trucs à vous conseiller. Premier conseil, Eden. Parution en gros volume du manga iconique d'Iroki Endo. Dans la lignée du cyberpunk ou des récits post-apo, inspirés par Akira ou encore Ghost in the Shell, ce manga détonne par la place qu'il accorde à la psychologie de ses personnages. Eden parle d'un futur où une pandémie frappe l'humanité entière. La terre est au bord du gouffre et alors que deux jeunes gens tentent de fuir leur misère, ils vont bien devoir se rendre compte que leur liberté, leur paradis, ne se trouve pas si loin que ça. Born in the USA. Comme la chanson. Un beau livre, format carré, épais, qui parcourt l'amitié entre Barack Obama et la star du rock Bruce Springsteen. Vous connaissez sûrement ces chansons. Vous les retrouverez à l'intérieur, aux côtés de photographies et de nombreux entretiens entre ces deux personnalités qui se livrent et racontent l'Amérique qu'ils ont connues. Un très chouette cadeau à faire. La tarte aux fraises d'Albert. Très joli conte autour d'un petit hérisson qui veut fabriquer une tarte aux fraises. C'est très accessible à partir de 6 ans et c'est pour sensibiliser nos pichounes à une consommation locale et écologique. La plus secrète mémoire des hommes. C'est le prix Goncourt de cette année attribué à l'écrivain sénégalais Mohamed Saar. C'est un roman d'aventure qui nous entraîne à la poursuite d'un mystérieux livre, Le Labyrinthe de l'Inde. Une quête tout autour du monde et du temps pour sonder la littérature et l'humanité. Et puis Jam, on vous l'avait déjà montré, on n'en avait pas parlé. C'est un récit palpitant au cœur de notre pays. Une affaire de coques autour des coques de combat. Et c'est soutenu par des planches magnifiquement colorées. Un petit bijou, on a même interviewé l'auteur Xavier Mondésir. Jam, c'est ça ? Oui. C'est une histoire autour de coques de combat. Mais j'ai quand même l'impression que ça parle quand même des hommes. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est une chose que tu as voulu exprimer dans ta vidéo ? Oui, il y a beaucoup de similitudes entre l'homme et le coque. Déjà, il est bipède comme lui. Et puis il se bat pour les territoires. Il peut tuer son congénère, il peut humiller son congénère. Il peut le marginaliser pour être le chef. Il y a eu des batailles pour ça. Il est comme Caïn qui a tué son frère Abel dans la Bible. Et je pense que c'est pour ça que l'homme, quand il voit un coque de combat, il s'identifie aussi à lui. Comment tu en es venu à dessiner tout ça ? Quel est ton processus au niveau des dessins ? Tu t'inspires de photos déjà ou tu as tout dans la tête ? Ah non, je fais quand même une petite recherche. Je télécharge des images sur internet. Par exemple, dessiner une 404 ou une 403, Il faut tout de même me remémorer tout ça dans la tête. Je vais télécharger des images sur internet, voir comment les voitures sont. Pour apprendre la bande dessinée, je pense qu'il faut beaucoup regarder les planches de maîtres. Il y a un maître qui m'a beaucoup impressionné, c'est Sergio Topi. C'est un maître de bande dessinée italien. Et des comics américains pour les scènes d'action. Je me sers de ce que j'aime pour faire ma petite cuisine. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait énormément de jeux de mots autour du coque, autour des animaux, autour de la basse-cour. Oui, d'abord parce que j'avais un grand-père qui élevait des coques de combat. Je lui cherchais d'abord à comprendre pourquoi il devenait cette passion. Pourquoi il était si passionné par le coque ? J'ai lu des bouquins sur les coques de combat. Je voulais voir comment ça se passait. Et effectivement, je regardais certaines expressions aussi. Et ça a été un choc. Voir la quantité d'expressions qui sont liées au coque. Depuis des millénaires, on observe le coque. Et forcément, il y a des expressions, des interactions qui ont été faites entre l'homme et le coque. Et je voulais mettre en avant tout ça. Ok. Merci Xavier. Ce mois-ci se tenait aussi la première édition des théâtrales. On est allé rencontrer Alfred Alexandre pour qu'il nous en dise un petit peu plus. Alfred Alexandre, salut. Salut Mickaël. Les théâtrales au domaine de Tivoli, c'est un festival de théâtre. C'est un festival de rencontres autour du théâtre. Et bien, les théâtrales de novembre, c'est une manifestation littéraire. J'insiste beaucoup sur cette notion de manifestation littéraire, puisque c'est un événement qui est axé autour du livre de théâtre, autour des auteurs et des autrices de théâtre, d'entendre leurs textes, de pouvoir se procurer leurs livres, se les faire dédicacer. Donc, c'est une sorte de petit salon du livre de théâtre contemporain en Martinique. Au-delà de ça, les ambitions du festival, quelles sont-elles ? L'ambition, c'est de rappeler que le texte théâtral appartient au spectacle vivant, mais appartient aussi à la littérature. Donc, il s'agit de véritable écriture au sens le plus fort du terme. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux types de littérature ? La particularité du texte théâtral, c'est qu'il appartient à deux domaines. Il appartient au domaine du spectacle vivant et il appartient également au domaine de la littérature, ce qu'on appelle basiquement la littérature dramatique ou encore la littérature théâtrale. Et l'avantage des manifestations littéraires, à la différence des festivals qui mettent en avant des créations, donc des spectacles vivants, la manifestation littéraire insiste sur le versant littéraire du texte théâtral. Je suis avec Danieli Francisque. Tu as reçu, félicitations, le prix de cette année. Merci. Quel effet ça fait ? Waouh ! Ça fait waouh ! Parce que vraiment, ce texte était un texte que j'ai maturé depuis le confinement de 2020 et qui est sorti comme un boulet de canon. et c'est tel que je l'ai envoyé au jury de TC Caraïbes. Et puis du coup, oui, quand trois mois plus tard, on me rappelle pour me dire OK, c'est toi, c'est juste incroyable et extrêmement valorisant et stimulant aussi pour la suite. Voilà, ça me donne envie d'écrire en fait, d'avoir reçu ce prix. De quoi il parle ce texte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, il parle d'une fille qui vit en couple, une fille qui est une jeune Martiniquaise, qui a grandi dans la migration et qui revient au pays et qui s'enracine dans une relation amoureuse. Et elle est partagée parce qu'elle veut aller vivre son rêve, c'est-à-dire danser. Et pourtant, cette vie de couple l'entrave d'une certaine manière. Et en fait, on a envie de savoir, on découvre au fil de la pièce, on retourne dans son histoire et parfois l'histoire lointaine du pays pour comprendre d'où viennent ces entraves, qui sont à la fois les siennes, mais parfois celles de toute une société. OK. Maintenant que Matrice a été élue au Festival de TC Caraïbes, où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver, ce texte ? Eh bien, l'année prochaine, autour du mois d'avril, mai, peut-être même le mois de juin, le texte va paraître chez un éditeur, que je ne peux pas encore révéler, mais vous pourrez le retrouver dans toutes les bonnes librairies. OK. Super. Ça va aller super vite, finalement. Absolument. Cette histoire autour du texte. Absolument, oui. Et puis c'est la première fois qu'un de mes textes va exister en tant que tel avant d'être monté sur scène. Et c'est super, quoi, parce qu'il aura sa propre vie et son propre chemin. Que du bonheur. Merci beaucoup. C'est un texte qui a deux versants, spectacle vivant et texte dramatique. Mais chez les plus grands auteurs et autrices de théâtre, lorsque le rideau se baisse, lorsque les comédiens ont regagné l'éloge et que les lumières se sont éteintes, le texte continue à exister pour lui-même s'il s'agit d'une véritable œuvre littéraire. Et toi, c'est quoi, tes lectures du moment ? Je sais que t'es coincé chez toi. Alors, vas-y, balance. Et puis là, nos nouveautés. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à la partager à toutes celles et ceux qui chercheraient des idées cadeaux, des idées de livres à offrir à Noël. Ciao tout le monde !